Coiffeux YouTube, je te propose aujourd'hui une petite analyse sociologique empirique du chemin de Vézelay, du chemin de Compostelle. Empirique parce que forcément il s'agit de mon expérience et en plus c'est des données forcément qui ne sont pas significatives parce que dans un premier temps j'ai fait le chemin de Vézelay donc je n'ai pas rencontré beaucoup de pèlerins parce que sur ce chemin il y a moins de pèlerins que sur les autres chemins, notamment sur celui du Puy-en-Velay. Et deuxièmement je suis parti en juillet, juillet c'est une période chaude et j'ai pu l'expérimenter l'après-midi je marchais parfois sous 34-35 degrés, entre 33 et 35 degrés pour le plus chaud et donc forcément c'est encore plus harassant d'engranger des kilomètres, c'est une forte chaleur comme celle-là. Et donc j'ai eu des échos, des pèlerins que j'ai rencontrés et la plupart des gens en fait font le voyage en mai, font le pèlerinage en mai ou en septembre, ok ? Il faut garder ça en tête, ça c'est quand même important, une information assez importante. Donc j'ai dû rencontrer environ 20 personnes, on va arrondir à 20 personnes, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais on va dire 20 personnes. Sur ces 20 personnes, 80% des pèlerins avaient plus de 50 ans et donc les 20 autres pourcents avaient moins, en sachant que je fais partie de ces 20%, je m'inclus dedans. Donc ensuite on va se centrer justement sur ce 80% des pèlerins. Sur ce 80%, la plupart en fait étaient des retraités. De mémoire, il n'y avait que Jean-Marc, un mec, qui travaillait encore. D'ailleurs, son cas est intéressant, tu vas voir. Donc dans ces 80%, on va dire qu'il y a 95, 95, 5, donc 95% de retraités, 5% de personnes qui travaillent encore. Alors déjà, pourquoi retraité ? C'est intéressant, pourquoi des retraités ? On peut se dire, c'est quand même quelque chose qui demande un certain effort physique, on a tendance à plus voir des jeunes faire des efforts de cet ordre-là. Donc déjà, je te l'ai déjà dit dans ma vidéo de présentation, dans le bilan, j'avais calé un mois pour faire Limoges-Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc la moitié du parcours, je l'ai fait en 23 jours. Bon, on s'en fout, mais on va dire que si tu fais plus ou moins 20 km par jour, tu le fais en plus ou moins un mois. D'accord ? Donc pour faire tout le chemin, tout le chemin de Vézelay, de Vézelay à Saint-Jean-Pied-de-Port, il faut deux mois. Qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, est capable de bloquer deux mois dans l'année pour pouvoir faire cette pérégrination. Il n'y a que deux types de personnes. Il y a les étudiants, dont je fais partie. On pourrait dire les adolescents, mais bon, il faut une certaine maturité, je pense. Et puis tu as les retraités, forcément, qui, eux, ont le temps de bloquer deux mois dans l'année. En plus, les retraités, ils peuvent les bloquer quand ils veulent. Parce que l'étudiant, il est soumis au calendrier, tu vois. Le retraité, lui, il bloque deux mois en mai ou en septembre, il s'en bat les couilles, tu vois. Il fait comme il veut. Donc déjà, première chose, ça paraît assez logique. Ensuite, deuxième chose importante aussi. C'est des retraités, certes, mais il faut quand même une forme physique, d'accord ? Il faut qu'il y ait un entretien de soi. Donc c'est des personnes qui ont plus de la cinquantaine, mais qui ont encore de bonnes conditions physiques. D'accord ? Donc à partir de là, tu penses qu'un ouvrier, quelqu'un qui fait partie des classes laborieuses, qui ont des travails physiques assez harassants, qui sont difficiles, pour avoir fait manœuvre dans le bâtiment, dans le BTP pour être exact. Je peux te dire que quand tu te lèves à 5h30 le matin, donc quand tu dois te lever entre 4h30 et 5h du mat' pour arriver sur le chantier à 7h30, 8h, et que tu rentres chez toi, il est 18h, crois-moi, à 19h, 20h, tu es au lit. Et franchement, c'est des travaux qui sont très durs, même si ton corps s'habitue. Et c'est des travaux qui, des métiers, qui laissent des séquelles physiques. Donc la plupart ont mal au dos, mal aux articulations, etc. Donc forcément, c'est des gens qui vont avoir à la cinquantaine, voire un peu la cinquantaine dépassée, des conditions physiques amoindries. Même si certains ont forcément des conditions qui arrivent à une condition physique assez bonne, tu vois. Mais je vais te dire, de manière générale, voilà, c'est quand même des métiers qui ont tendance à laisser des séquelles au corps, ok ? Donc, ce sont des retraités qui sont forcément, pour la plupart, et ça c'est une interprétation, il y a quelques personnes qui m'ont donné leur ancien métier, pour la plupart, ils étaient encore une fois dans les bureaux, trucs de banque, je ne sais pas quoi, comptable, donc les métiers libéral, mais en tout cas dans des bureaux. Et donc, c'est forcément des métiers et des gens qui sont d'une classe moyenne sup, pouvoir supérieure, d'accord ? De manière générale, encore une fois. Et ce qui appuie encore ce constat, c'est qu'il faut une certaine somme d'argent quand même pour pouvoir faire ce périple. D'ailleurs, ça, ça fera l'objet d'une vidéo, l'objet d'un guide plus ou moins. En sachant que moi, je l'ai fait en bivouac, les retraités, ils ne font pas ça en bivouac. La plupart, sauf justement le mec que je t'ai dit là, le seul gars qui bossait encore et qui avait plus de 50 ans, les retraités, ils font 20 kilomètres et ils font des refuges. C'est-à-dire qu'en plus, ils rallongent, parce que moi, j'ai fait un 23 jours, parce que des fois, je faisais du 30 kilomètres. Eux, ils font 20, donc ils vont faire vraiment un mois, donc 30, voire 31 jours. Et ils vont de refuge en refuge. Ils ne mangent pas des boîtes de conserve. Ils vont au restaurant, ils payent la bière quand c'est fini. Bon, enfin bref, tu vois, c'est une toute autre approche du voyage. Mais c'est à noter, puisque ça demande un certain budget. Et si tu es retraité, mais que tu as bossé, comme je t'ai dit, en tant qu'ouvrier, que tu étais la classe ouvrière, la classe laborieuse, prolétaire, voire la classe moyenne, aujourd'hui, tu n'es pas en mesure de faire un voyage qui te coûte autant. D'accord ? Donc, le constat, c'est que ce sont des retraités de la classe moyenne, sup, voire supérieure. D'accord ? Je ne sais pas comment on dit classe bourgeoise. Non, je ne sais pas comment on dit. Enfin bref. Donc ça, c'est le premier profil. Et c'est le profil le plus présent. Et le deuxième profil, toujours dans les 80%, en fait des gens qui ont plus de la cinquantaine, c'est le profil de Jean-Marc. En fait, c'est un profil que j'imagine qu'on rencontre très peu, c'est pour ça que j'ai dit 5%, mais qui est quand même présent. Et en fait, qui est le plus intéressant, forcément. Et c'est en fait un mec de la classe ouvrière. Jean-Marc, lui, il faisait les vendanges. Donc il faisait un métier saisonnier. Et c'est ce qui lui permet, en fait, de pouvoir caler du deux mois dans l'année pour pouvoir faire le pèlerinage et pour pouvoir faire une expédition d'une telle durée. Donc, saisonnier. Mais lui, justement, il portait une tente. Donc, il faisait en toile de tente aussi. Il n'est pas tout le temps dans les refuges. Donc, ce qui lui permet aussi de réduire la dépense. Tu comprends ? Donc voilà, on a vraiment deux profils. Et en plus, qui ont forcément des objectifs bien différents. On a le premier profil qui correspond à la majorité des pèlerins qui sont des retraités de classe moyenne sup, voire supérieure. Et qui sont plus en mode voyage. Voilà. Ils ont claqué, je ne sais pas, 1000 balles pour voyager, quoi. Ils font 17, 15, 20 kilomètres. Et puis voilà, c'est un petit voyage entre copines. Entre copines. D'ailleurs, on reviendra là-dessus vite fait. Et puis, tu as une deuxième partie, une deuxième catégorie qu'on peut regrouper en fait avec les étudiants, plus ou moins. C'est-à-dire des personnes qui arrivent quand même à se démerder pour se bloquer un mois, deux mois dans l'année. Mais qui ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent. Donc, qui travaillent encore. Et qui ne vont pas lier à ce manque économique en faisant en bivouac ou en sous-tente, etc. D'accord ? Et en plus, je vais dire la plupart du temps, qui ont des objectifs quand même différents. On n'est plus sur des vacances. On est vraiment sur un voyage. Sur quelque chose d'autre. Tu vois ? Encore une fois, c'est mon expérience. Donc, c'est empirique. Donc, c'est biaisé. Mais je pense que le constat, encore une fois, vu la logique du constat, est généralisable. D'accord ? Et dernière chose, ça, je le balance comme ça, parce que je n'ai aucune explication qui me vient à l'idée. Je dirais que c'était 80% des pèlerins féminins. C'était des femmes, pour la plupart. Là, à toi d'imaginer, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique le fait que ce soit des femmes, pour la plupart. Et quand je te dis pour la plupart, c'est vraiment une grosse majorité. Genre, il y avait, par exemple, j'ai rencontré un groupe. Il y avait un mec dedans. Et cinq. Cinq copines, là. Cinq. Pardon. Quatre copines. Je dis cinq, tu vois. Il y avait cinq copines. Oui, des petites vieilles, tu vois. Mais genre, des vrais retraités. Il y en avait une de 75 ans, tu vois. Je veux dire, encore une fois, ça soutient l'idée. Comment tu peux, à 75 ans, encore avoir une condition physique quand, je ne sais pas, si tu as fait les vendanges, si tu as fait... Tu vois, le Jean-Marc, là, qui fera l'objet d'une vidéo, d'ailleurs. Alors, il avait du mal, tu vois. Il souffrait quand il marchait. Il avait mal au dos. Il avait mal aux pieds. Et après, en plus, lui, il engrangeait les kilomètres, tu vois. Pareil, il faisait du 25, du 30, tu vois. Enfin, bref, voilà. Je t'ai proposé une petite analyse que je trouvais intéressante à faire partager. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, en fait, il y a très peu de jeunes, voire quasiment pas. Et la plupart des gens sont des retraités qui sont là en mode vacances, d'accord. Pareil, on reviendra sur l'aspect religieux, etc. Mais très peu rencontrés de gens dans cette optique, voilà. Enfin, bref. Sur ce, YouTube, je te dis Narbis. Et si tu as des... Ouais, tu peux t'exprimer en commentaire pour donner ton avis, etc. Allez, tchou !